De nouvelles révélations RMC ce matin avec vous Marie-Dupin. Vous vous souvenez de Nénette, cette vieille dame de 91 ans qui avait voulu prendre une assurance à 5 euros par mois pour son téléphone portable et qui s'était retrouvé avec des milliers d'euros prélevés à son insu sur son compte en banque. Sa belle-fille nous avait contacté pour dénoncer les méthodes de l'assureur Indexia, le deuxième actionnaire de la FNAC, et elle était très en colère. Ma belle-mère, qui est âgée de 91 ans, s'est acheté un téléphone en 2019 et on lui a souscrit des contrats dont elle n'était pas au courant. Elle a des prélèvements depuis 2019 sur son compte. En 2019, sur l'année, on lui a prélevé 436,90, en 2020, 871 et en 2021, 1338. Et chaque année, ça augmentait. Alors elle, elle me dit non, on laisse tomber, on a juste fait opposition, c'est bon, ça ne sera plus prélevé. Je lui dis non, je l'appelle Nénette, je lui dis non, on ne laisse pas tomber, je suis désolé. Non, non, c'est sûr qu'elle s'est parnaquée complètement. Et Marie, justement, vous nous le dévoilez ce matin, la répression des fraudes a enquêté sur cet assureur et a décidé de saisir la justice. Elle a bien fait de ne pas lâcher l'affaire. Et oui, car malgré une grosse amende de 10 000 euros, il y a trois ans, cet assureur de téléphone, qui est la propriété du plus jeune milliardaire de France, Sadri Fégayer, n'a jamais cessé ses mauvaises pratiques. La répression des fraudes ne communique pas le nombre de plaintes reçues. Mais on sait que c'est énorme, puisque d'après un document qu'on s'était procuré, rien qu'entre septembre 2019 et mai 2020, 700 consommateurs avaient fait un signalement à la DGCCRF. Donc on peut imaginer ce que ça donne deux ans plus tard. Et que va faire la répression des fraudes donc ? Alors dans un communiqué qui sera rendu public dans quelques heures, mais qu'on vous dévoile effectivement sur RMC ce matin, la DGCCRF estime que les faits sont suffisamment graves pour qu'elle émette un procès verbal qu'elle a transmis à la justice, à la procureure de la République de Paris. La répression des fraudes dénonce des pratiques consistant notamment à faire faussement croire aux consommateurs que leurs demandes de remboursement ou de résiliation ont été prises en compte. Ils font semblant. Enfin concrètement, ça se passe comment ? Alors concrètement, les clients découvrent ces dizaines, centaines, parfois milliers d'euros prélevés sur leur compte en banque. Du coup, ils appellent Indexia, ils demandent à résilier leur contrat, on leur répond « Oui, oui, votre demande est prise en compte, sauf qu'en fait pas du tout, donc ils relancent. » Et là, le conseiller déclenche un remboursement, sauf que le client reçoit 200, 300, 400 euros, alors que l'assureur leur en doit 1 400, 1 500 et etc. Ça continue comme ça en permanence. Objectif selon la DGCCRF, induire en erreur le consommateur et le décourager tout simplement d'obtenir son remboursement. Et maintenant, il va se passer quoi ? Alors maintenant, c'est dans les mains de la justice, c'est à la procureure de la République de Paris de décider quelle suite donner à cette affaire, c'est-à-dire ouvrir ou pas une enquête pénale en vue d'un procès. Et puis en attendant, les clients de la Sfam qui nous avaient contacté, nombreux, ont de leur côté saisi une avocate. Emma Léotti qui a lancé une procédure groupée, elle a déjà plus de 60 clients et une audience est prévue à Nanterre en juin. Sachant que la Belgique, elle, a carrément décidé il y a quelques semaines, très récemment, d'interdire tout simplement la vente de ses assurances sur son territoire. Merci. 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 Merci.